il y a six mois sur ce même lieu je vous ai fait une vidéo qui s'appelait les derniers jours de la saison 2 sur Navarino et bien aujourd'hui on est début novembre et c'est les premiers jours de la saison 3 allez c'est parti donc voilà c'est les premiers jours de la saison 3 sur Navarino enfin bon en fait je suis arrivé il y a presque quinze jours en ville mais j'ai déjà pas mal de travaux à faire mais c'est vraiment la première sortie qu'on fait avec les amis Annabelle et Christoval qui commence comme guide ici et puis on est remonté au niveau du Passau Carancho c'est absolument magnifique bon là on a eu une semaine où il a neigé quand même un petit peu déjà et voilà c'est parti pour une saison complète donc on a déjà commencé à marquer ce chemin qui vient là puisque c'est un chemin qu'on va qu'on va ouvrir au niveau touristique pour des démarches à la journée donc on a profité d'une superbe journée absolument magnifique aujourd'hui bon il fait un peu frais mais c'est normal on n'est qu'au printemps et pour donc pour commencer à remarquer ouvrir ce nouveau sentier et on est venu là pour profiter un petit peu donc juste derrière moi là bas en fait on vient de voir un guanaco absolument magnifique donc le guanaco c'est la version sauvage on va dire du lama et donc on savait qu'il y avait des guanaco ici parce qu'on a déjà vu pas mal de traces on a vu des des crottes de guanaco assez fraîche et puis là il était juste posté sur la crête absolument magnifique bon ça va être déjà temps de redescendre un petit peu on en a pour une heure et demie deux heures à rentrer et voilà je vous laisse profiter un petit peu du paysage on a en fait juste juste ici dans cette partie là on a deux petites lagunes qui sont donc pour l'instant complètement gelé on a vu quelques bergerie antarctique et puis voilà on profite du caillou de la neige du vent du soleil c'est magnifique que demander de plus notre quotidien c'est ça excellent tiptoom bon donc voilà début de la saison 3 je vais pas dire on va faire aussi comme vidéo je vais faire ça comme vidéo blablabli blablabla l'année dernière j'avais prévu plein de trucs et puis du coup il n'y a rien que j'ai fait de la façon que j'avais prévu donc on va voir j'ai quand même beaucoup de vidéos en prévision des tests de lampe des tests de couteau etc l'ouverture de chemin comme ça notre beau petit fagnon donc la découverte d'autres endroits un avec les amis annabelle cristobal plus loin aussi va déjà un peu de boulot en tant que porteur et puis guide de non qu'on fait guide pour faire guide porter oui on a deux condors ici qui nous tourne au dessus on va voir passer juste là voilà et il ya un petit oiseau de proie aussi il me paraît être un chimango il vient embêter un peu les condors ils sont magnifiques magnifique donc d'avoir des condors qui tournent juste au dessus comme ça c'est pas super super courant on les voit là ils sont juste à hauteur des arbres allez bah donc on verra bien comment ça va se passer tout ça le but c'est de passer du bon temps et puis de se reposer aussi un petit peu quand même du travail allez vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ciao